Un film à faire sur le grand ruban. Un film à faire sur le transport routier. Je m'attendais à voir des camions se rendre d'un point à un autre, mais j'ai vu des hommes faire bien plus que du transport. Je m'imaginais filmer des hommes sans autre préoccupation que d'avaler les kilomètres. Et j'ai vu des hommes qui travaillent ensemble. Je m'attendais à rencontrer de grands solitaires, mais j'ai vu des hommes solidaires. J'ai suivi en France. En Pologne. Et au Maroc. Des hommes qui n'exécutent pas des tâches, mais qui accomplissent des missions. J'ai suivi les hommes et les femmes du groupe Mousset. Tu répètes pas, c'est pas bon. Super. Allez. Regarde bien quand je recule en arrière. Parce qu'en élevage, il peut y avoir un éleveur, un chien, un collègue. Très vite, je comprends que la particularité de cette entreprise se construit dès le recrutement, dès les premiers jours de formation. Si Laurent est le formateur de Fabrice, les managers d'exploitation s'impliquent avant même de mettre sur la route un nouveau venu. Comme je t'ai expliqué au recrutement, quand on embauche quelqu'un nouveau, pendant six mois, en fait, on va se voir toutes les semaines. C'est pour voir toi aujourd'hui comment tu te sens, d'accord ? On va voir aussi ta gestion de sommeil, d'accord ? Qui va être importante. L'alimentation aussi, toi. Comme je t'ai expliqué, on va pas te lâcher comme ça. On va vraiment t'accompagner dans ta formation. Pour que derrière, toi, tu te sens à l'aise, sans stress. Moi, je vais, voilà, on va mettre la sécurité en avant. De toute façon, c'est l'objectif chez nous. Je t'ai dit, c'est pas une compète. Même si t'es compétiteur, on prend le temps, ok ? Et ça, là-dessus, on a le temps, je t'ai dit, Fabrice. On a le temps, Fabrice. Je suis surpris, dès les premières minutes de mon immersion. Un transporteur qui dit, on a le temps. C'est pas un travail commun ? T'as vu, toi, les boîtes de transport, voilà. Tu vois, la plupart, ils font de la région, ils vont à un point à un autre, on leur dit, faut que t'as là un point, faut que tu mettes tant de temps, faut que tu roules à 90. Que là, c'est différent. Là, on te dit, même si t'es en retard à l'abattoir, c'est pas grave. Faut revenir entier, quoi. Sans casse. T'as vu, toi, des transporteurs qui font ça ? Moi, j'en connais pas. Moi, j'en ai pas vu encore. Et pourtant, j'en connais les boîtes de transport. Tu vois, regarde ce qui arrive. Lui, il m'a pas vu, tu vois, regarde. Avec les fossés, tu vois, voilà. Il m'a pas vu. Il se garait, tu vois, un peu plus loin en bas. Ça, c'est des gens, ça roule, mais... C'est tout. Anticiper la route. C'est danger. C'est en fait, respecter la route. Le respect. Petit à petit, je comprends que les mots ont un sens dans cette entreprise. J'ai vu Kamel descendre de son camion pour dégager la piste. Respecter la sécurité, certes, mais aussi respecter le matériel. Et ce, dans les moindres détails. On va être là pour mettre vos idées en place. Par contre, voilà, dans le respect de chacun. Vous savez le faire. Vous savez le faire. Il faut juste... On enlève le même concept. La remontée d'informations. On marche une chouaise. Vous avez les capacités, hein. Vous aussi, vous êtes des responsables, à dire. Tout le monde est responsable de sa tour. Moi, le mec, quand il est là, je lui dis, moi, je suis là. Je suis là pour travailler en équipe, avec le respect de l'homme, respect du matériel. On est là pour travailler ensemble, main dans la main, sur le même chemin, quoi. Si chacun va dans son coin, ça ne peut pas marcher dans notre métier. Parce que vous êtes plusieurs en élevage. Il faut être une équipe, il faut être solidaire, les gars. D'accord ? Non, c'est vrai, je suis un manager, mais en gros, le terrain, c'est qui ? C'est celui du prochain. Pour notre site à El Jadida, nous sommes 23 conducteurs. Et un manager, notre père. Oui, c'est la vérité. Il est notre père, notre frère, notre ami. Donc, le côté appréciable chez les managers de chez Mousset, c'est aussi de nous dire quand les choses sont bien et pas que quand ça ne va pas. Ils sont souvent, souvent à l'écoute. En tout cas, ils font ce qu'ils peuvent, du moins. Et c'est ça qui est important, on le ressent. Un respect, un respect mutuel. C'est ça. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça ? C'est ça ? On est ensemble, on est une chaîne que personne ne peut le déchirer ou ne peut le casser. C'est du plaisir. En fin de compte, moi j'ai trois personnes à contenter. J'ai mon manager, il faut que le travail soit bien fait. J'ai l'abattoir qui est notre client et j'ai l'éleveur. C'est impeccable. Vous avez fait un très bon travail. C'est pourquoi vous êtes maintenant le meilleur prestataire, le prestataire numéro un. Ça veut dire que vous dépassez même des gens qui ont travaillé même pendant des années avec la centrale vissière. Et vraiment, on est très content du service. Je pourrais dire que vous êtes des partenaires. Alors eux sont de simples transporteurs, ce sont des gens qui mettent à notre disposition des véhicules tout simplement. C'est pourquoi on compte sur vous que vous soyez la locomotive qui va vraiment tracter tout le monde. Qu'est-ce qui m'aurait garanti que je fasse aussi bien le travail ? Mieux le travail qu'un autre. Rien ? Donc c'est l'engagement. Donc c'est bien, les managers participent aussi. Ça va plaisir. On le fera avec des compétences, et pas simple. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il faut le travail tous les jours. C'est l'approche participative, hein ? Oui. Il y a un collègue. Un collègue de mon coûtant, ça, sans doute. Un Renault. Si chaque conducteur est autonome à son poste, il n'est jamais seul sur la route. Seul dans sa cabine, certes. Mais il n'oublie jamais qu'il fait partie d'un groupe, d'une équipe. Entraide et solidarité ne sont pas de vingt mots chez Mousset. Ils font partie du langage commun. Quels que soient les postes, aux quatre niveaux de la hiérarchie, chacun se sent co-responsable des réussites comme des échecs. Au quotidien, il s'agit de rester fidèle à soi-même, pour réinventer chaque jour l'esprit Mousset. Pour satisfaire pleinement chaque client d'une part, mais aussi et surtout pour que chacun puisse se réaliser personnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada